A un moment de ma vie j'ai été très malade et je ne pouvais plus me lever de mon lit et quelqu'un m'a lu le texte d'Esaïe 41. N'aie pas peur, je suis avec toi, ne jette pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Et cette image-là de se dire je ne peux pas tenir debout, mais Dieu me dit moi je te ferai tenir debout, quelque part ça m'a sauvé la vie de me dire que ma vie n'était pas finie parce que j'avais un Dieu qui était là. Donc voilà, pour moi la Bible c'est un réconfort incroyable dans des moments difficiles. Moi j'ai grandi en tant qu'enfant et jeune dans une famille catholique. Je n'ai jamais eu la Bible dans mes mains jusqu'au moment que j'ai découvert notre église adventiste. Et là j'ai découvert vraiment un monde qui m'a touché, un monde qui m'a vraiment interpellé. Moi, la Bible pour moi c'est vraiment mon guide, c'est mon éducateur, c'est mon consolateur dans les moments que j'ai des difficultés. Et le verset qui m'est le plus cher c'est le psaume 119 verset 105, verset très connu je pense par tout le monde. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Je l'ai vraiment vécu tout au long de ma vie et encore aujourd'hui. Merci. Deux sœurs de l'église m'ont certifié que je leur avais prêté une Bible et elles m'ont pratiquement forcée à la reprendre en sachant moi-même qu'elle ne m'appartenait pas. Donc une fois que j'ai commencé à lire cette Bible, j'ai été accaparée par elle. Je puis en elle ma force, mon énergie. Cette expérience m'a rapprochée de Dieu. Je sais aujourd'hui avec certitude que Dieu s'intéresse à ses enfants et qu'il marche auprès de nous. Vers l'âge de 20-22 ans où j'ai vécu une expérience difficile, très difficile sur le plan relationnel. Cette expérience a provoqué en moi une mauvaise estime de moi-même, des questions, des doutes. Et je me posais souvent la question du projet de Dieu pour moi à ce moment-là. Mais j'avais besoin d'une expérience vraiment très forte avec Dieu à ce moment-là. Et l'un des textes les plus réconfortants pour moi, c'est dans le livre de la révélation de l'Apocalypse au chapitre 3e, le verset 5, lorsqu'il est dit « Le vainqueur, je n'effacerai point son nom du livre de la vie, je confesserai son nom devant mon Père et ses anges ». Et bien à ce moment-là, ça a été un tournant dans ma vie. Je me suis dit « Puisque Dieu me voit comme un vainqueur, alors je veux vivre comme un vainqueur pour lui ». Malheureusement, j'ai perdu mon Père alors que je n'avais que deux ans. C'est-à-dire que je ne l'ai pas beaucoup connue. J'ai perdu ma mère alors que j'avais 18 ans. Je l'ai un petit peu plus connue, mais pas assez. Et la Bible, pour moi, quand j'ai découvert vraiment les promesses qu'elle contient, dans l'Apocalypse 21, la Parole de Dieu me dit « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni cris, ni douleurs ». Et bien, vraiment, cela m'a réconfortée et ça m'a donné de la force pour tenir bon. Parce que je sais qu'un jour, je reverrai mon Père, je reverrai ma mère. La Bible, c'était pas grand-chose pour moi il y a quelques années. Donc la Bible, c'est d'abord une découverte. C'est un changement de cap, une nouvelle vie. Elle m'a désarçonnée. Elle petit à petit, elle m'a redonné vie. Et petit à petit, elle a fait que ceux qui sont autour de moi ont pu voir un changement. La Bible, elle est au centre dans ma vie. Elle est au centre de ma maison. Elle est dans mon bureau. Elle est dans ma voiture. Elle est dans mon cœur. Je vois la différence entre ma vie avant d'avoir lu cette Bible et maintenant que je la lis. Cette Bible-là, cette parole qui agit dans mon cœur, elle m'apporte une paix. D'ailleurs, je sens la différence. Quand il m'arrive de ne pas m'y référer ou de la laisser un peu de côté, je sens ce vide ou je sens ce flottement. Moi la Bible, aujourd'hui, c'est ce qui me permet de savoir où je vais. Le録ure 4 Et découvrez-la, vous verrez qu'elle vous apportera aussi tout autant, voire même plus. Sous-titrage ST' 501